Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'organisation. Voici certains enjeux tirés de nos précédents topos 180. Au Québec, le religieux s'impose de façon durable, alors que la majorité manifeste une méconnaissance et un inconfort persistant à son endroit. L'intégration professionnelle des migrants nécessite aussi le métissage du rapport aux religieux dans le cadre du travail. L'expérience religieuse de l'employé conditionne ses choix et comportements publics, alors les interventions de l'employeur ne peuvent que s'y limiter. Gérer le religieux dans l'organisation, c'est de traiter l'employé avec équité, tout en encadrant l'expression raisonnable et satisfaisante de sa religiosité dans le respect de l'autre. L'organisation établit d'abord des règles de cohabitation pour tous, reposant sur l'intégration des personnes et l'exercice légitime des libertés, tout en requérant l'engagement individuel à l'égard du groupe et une responsabilisation collective. Il faut aussi orienter les efforts de tous à travers une culture d'affaires se déclinant sur trois plans. L'approche client se centre sur la satisfaction du besoin, la continuité de la prestation et la qualité de la relation. La cohésion organisationnelle requiert une structure adaptée et évolutive, la mobilisation des personnes et la concertation entre les équipes, alors que chacun est invité à adopter une éthique de travail basée sur un engagement responsable, efficace et collaboratif. Le succès des règles de cohabitation et de la culture d'affaires peut être facilité par l'adaption de valeurs communes, évoluant au rythme de la composition des effectifs et du métissage qui en résulte. La gestion du religieux requiert d'intervenir au niveau stratégique, opérationnel, de l'exécution et de l'habilitation des personnes. Les règles de cohabitation, la culture d'affaires, les valeurs et les expériences rassembleuses de mixité religieuse contribuent à orienter l'organisation. Nous validons les résultats obtenus en effectuant un bilan de l'application de la culture d'affaires et des règles de cohabitation afin de réviser les pratiques de promotion des valeurs et les expériences de mixité religieuse. Il convient d'encadrer les opérations en valorisant l'expression de perspectives diversifiées au sein d'une culture d'échange ouverte et tolérante à l'égard des différences. Pour y parvenir, il faut soutenir les communicateurs moins habiles et prendre soin des personnes plus vulnérables ou exposées à l'ostracisme religieux. Ces pratiques prennent leur essor en introduisant la gestion de la diversité religieuse dans les outils d'évaluation et de développement des superviseurs. Nous en évaluons les effets par un bilan du climat en regard de la liberté d'expression et de l'intégration des personnes. Au quotidien, encadrer l'expression raisonnable et satisfaisante de la religiosité de l'employé nécessite parfois le traitement des demandes d'accommodement raisonnable, tandis que le respect de l'autre demeure l'ingrédient essentiel à la résolution des différends comportant un caractère religieux. Le succès de la gestion du religieux se mesure par un bilan de l'accès à l'égalité à l'emploi selon les dénominations religieuses, alors que le progrès des interventions correctives s'évalue en documentant le traitement et l'impact sur le groupe des demandes d'accommodement et des différends comportant un caractère religieux. Pour y parvenir, nous entraînons les personnes à prendre en compte l'univers convictionnel et à reconnaître les dimensions religieuses en cause dans les rapports interpersonnels et les transformations culturelles. Nous mesurons leurs progrès en quantifiant et en qualifiant les résistances et conflits convictionnels ou comportant un caractère religieux, qu'ils soient résolus ou non. Complétez votre compréhension de la gestion du religieux en visionnant nos autres topos 180 sur notre site odovos.com. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn. Exprimez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn.